Merci, la parole est à madame Françoise Descancronier pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, j'ai plaisir à vous retrouver après cette journée dédiée à la simplification pour aborder un texte qui, en un seul article et trois alinéas, ambitionne de faciliter le déploiement d'un réseau à l'échelle nationale d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, c'est à saluer. Je pense que nous sommes désormais tous convaincus sur ces bancs de l'immense intérêt du véhicule électrique pour notre pays. Les trois piliers du développement durable s'y retrouvent. Le pilier économique est évident. Le véhicule électrique et son environnement logistique imposent des efforts conséquents en matière de recherche et de développement, comme en témoignent les deux plans de reconquête industrielle et les programmes d'investissement d'avenir qui concernent le secteur. Au-delà de la recherche et développement, c'est un marché en pleine expansion, plus 55% dans notre pays l'année dernière, un peu plus de 3% de part de marché. Plusieurs industriels français ont, il faut le souligner, pris de l'avance. Ils ont pris une part de risque pour acquérir une technologie précieuse. Ils trouvent les pouvoirs publics à leur côté pour avancer avec eux. Nous ne partons pas de rien. Avec déjà plus de 8000 bornes, nous sommes déjà le premier pays en Europe et le troisième au monde en termes d'équipement. En ce qui concerne le pilier social, intimement lié à la question économique, il concerne principalement les emplois qui sont à la clé alors qu'une grande part des activités de production liées aux véhicules électriques sont implantées en France. Je songe par exemple, pour bien la connaître, aux véhicules Zoé produits dans l'usine Renault de Flins-sur-Seine dans les Yvelines, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Son moteur est fabriqué à Cléon, encore un peu plus loin, et ce sont déjà plusieurs familles qui dépendent du succès ou de l'échec du véhicule électrique. L'intérêt environnemental, troisième pilier du développement durable, enfin est bien là, comme en témoignent les mesures très fortes qui ont été annoncées par Ségolène Royal au Conseil des ministres du 18 juin. J'ajouterai qu'à l'heure où la pollution atmosphérique concerne directement près de 60% des Français, encourager le véhicule électrique, c'est se donner les moyens de lutter efficacement contre la pollution de l'air. Les franciliens, je pense, le ressentent tout particulièrement. Si j'osais, j'ajouterais un volet territorial dont la réalité est évidente dans la proposition de loi qui nous occupe ce soir. Le texte réserve une place importante et même première aux initiatives locales. Ce sont bien les territoires qui ont fait le choix ces dernières années en premier de s'équiper pour recevoir au mieux le véhicule électrique et encourager son développement. Il faut leur rendre cet hommage. Il s'agit donc de conforter des dynamiques locales, comme par exemple en Seine-Aval, qui va s'équiper d'une centaine de bornes en plus de la cinquantaine déjà existante d'ici à 2015. Il convient maintenant pour compléter l'action de ces territoires qui ont pris une longueur d'avance que l'Etat ou ses opérateurs puissent agir en cas de carence locale. L'objectif est bien d'assurer un maillage complet du territoire dans une optique d'égalité, mais aussi d'aménagement des territoires autant que d'efficacité économique. Aussi, nous mobilisons un levier de croissance verte qui doit nous permettre de favoriser l'essor industriel d'un secteur clé pour notre économie. Nous avions fait le choix de soutenir l'émergence de ce marché avec le plan automobile dès juillet 2012 qui prévoyait une aide à l'achat pour les particuliers, une politique volontariste d'intégration du véhicule électrique dans le parc automobile de l'Etat de l'ordre de 25% ainsi qu'une aide aux collectivités qui s'engagent dans le déploiement des infrastructures de recharge. Plusieurs mesures ultérieures sont venues conforter cette orientation comme le programme des investissements d'avenir que j'ai déjà évoqué. Je n'y reviens pas. Je tiens néanmoins à saluer particulièrement la décision du gouvernement de modifier le décret instituant une aide à l'acquisition de véhicules propres. Le dispositif d'aide est désormais harmonisé et ce, quel que soit le mode de commercialisation, ce qui est heureux. Le ministre de l'économie s'y était engagé à trouver une solution lors de son passage devant la commission des affaires économiques en avril dernier. Il a tenu parole. Demain, avec le projet de loi qui vise à construire le nouveau modèle énergétique français, nous ferons davantage encore pour inscrire la mobilité durable dans le paysage français avec une action à plusieurs niveaux. Il s'agira tout à la fois de renforcer et de pérenniser le bonus à l'achat d'un véhicule électrique, de développer le nombre de points de recharge avec un objectif de 7 millions d'ici à 2030, dont 10 000, d'ici à la fin de l'année, ou encore bien de renforcer l'exemplarité de l'État et de ses établissements publics dans le cadre du renouvellement de leur flotte de véhicules. En jouant son rôle stratège, l'État participe à réduire la fracture territoriale en complétant le maillage existant, là où les besoins se font sentir, ce que l'initiative locale n'aurait pu se permettre. Cette loi, finalement, se fait au bénéfice de nos territoires et de nos concitoyens, de notre industrie et de notre environnement. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous appelle à la voter. Je vous remercie.